Parce qu'à ce niveau là je pense clairement que c'est du harcèlement de me demander sous chaque photo Instagram Mais quel est ton filtre ? Je réponds du coup dans cette vidéo Quand on poste une belle photo faite avec un photographe et qu'on te dit c'est quoi le filtre ? Comme si le filtre faisait la photo Non parce que vous étiez vraiment vraiment extrêmement nombreux à me demander Genre vraiment très nombreux Du coup il faut savoir que déjà la plupart de mes photos est faite donc avec mon Sony Alpha 6500 Je vous mets une petite photo là, je vous mettrai en barre d'infos si vous intéresse ou je l'ai acheté sur Amazon il me semble Bref du coup dans les réglages je mets déjà un réglage créatif où j'enlève un peu de saturation Ce qui me permet en fait de pas avoir des couleurs trop chaudes ou trop froides d'un coup Ce qui me permet d'avoir à peu près les mêmes nuances de couleurs Donc on va dire que ça commence par là Bien sûr j'enlève si le temps d'un coup est plutôt avec un temps froid C'est à dire mes dernières photos où c'est un temps avec un ciel plutôt blanc Je n'ai pas besoin d'enlever la saturation, ça se fait très naturellement Contrairement à un énorme soleil qui te jaunit tout en la gueule C'est quelque chose comme ça après qu'on joue et rien que ça c'est un peu mon filtre à moi Et j'utilise que deux applications vraiment pour ma retouche photo Et je n'utilise pas une retouche dans le sens que je n'ai pas un filtre déjà préfait Je n'ai pas de ça donc à chaque fois je galère à refaire tout de A à Z Pour que ça se fête bien dans mon feed Donc l'application que j'utilise mais tout le temps c'est Lightroom Lightroom est un logiciel payant sur ordinateur Et que j'ai acheté tout simplement je crois que c'est 15 euros par mois Ou 10 euros, 10 ou 15 euros Ça peut paraître cher mais après il faut savoir que moi c'est mon métier Donc je peux je pense me le permettre de faire quelque chose qui est de mon métier Donc pour moi c'est mon travail donc ça va Pour quelqu'un qui fait des photos de temps en temps J'avoue ça fait chier mettre 15 euros tous les mois Si vous ne l'utilisez pas, je comprends Par exemple une photo du dernier shoot avec ma maman Voilà la photo telle qu'elle, je ne l'ai pas retouchée Ce que je fais en premier c'est la clarté Je mets normalement clarté, je n'ai pas cet effet voile qui peut avoir sur certaines photos Donc je mets vraiment la clarté tout le temps au maximum Ce qui ne met pas forcément le visage en valeur Dans le sens que ça marque vraiment très 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 facilement les zones du nez etc Mais je me suis plus appréciée comme ça au fur et à mesure des années En fait de ne pas avoir un visage trop éclairé De plutôt avoir mon propre visage D'avoir cette patte un peu masculine que j'aime beaucoup Donc ce côté très noir sur les photos Du coup là j'ai besoin de correction de voile parce qu'il n'y a pas un flair ou quoi Donc il n'y a aucun souci, il n'y a pas comme un effet voile De toute façon je vous le remarquez direct Et souvent après je vais dans sélective Et je sélectionne la zone où je trouve Qui doit être plus ou moins foncée, claire ou quoi Là personnellement en vrai de vrai Je n'ai pas besoin de retoucher vraiment la photo Je crois que même les autres je ne les ai pas retouchées à ce point Peut-être que je vais mettre un peu moins de vibrance Voilà ça va dans le tas Et encore je pense que même pas parce que là du coup je suis pas bien blanche Mais voilà en fait il faut vous rendre compte Que c'est que je galère Que la photo soit bien dès le début Pour qu'elle rende mon feed Et ce n'est pas le filtre qui fait qu'elle rende mon feed Vous voyez ce que je veux dire ? Genre c'est qu'il y a un travail derrière Par exemple très bête Enfin je prends des couleurs que j'aime Donc ça va être du gris, du noir, du beige, du vert Et du blanc Je pense que c'est les 5 trucs vraiment Qui sont vraiment mes couleurs Que j'aime beaucoup Donc pareil Forcément c'est plus harmonieux dans un feed Qui sont vraiment les mêmes couleurs D'ailleurs pour moi mes feed préférés sont souvent les feed masculins Pas féminins Tout ce qui est clair, pastel C'est absolument pas moi Donc je ne l'apprécie pas énormément Et c'est pour ça que je pense que j'aime autant mon feed C'est que je trouve qu'en France Je trouve que c'est un feed assez masculin Et que j'aime beaucoup Genre féminin, masculin C'est toute ma vie Et j'aime beaucoup beaucoup Par exemple sur cette photo aussi du même shooting On peut voir qu'on dirait qu'il y a un petit effet voile Donc pareil Je vais faire la clarté de tout à l'heure Et cette fois je vais mettre un peu de correction de voile Sachant que quand on rajoute la correction de voile La saturation est plus importante Du coup ce que je vais faire C'est que je vais baisser légèrement la saturation Et je sais déjà Qu'elle va rentrer limite dans mon feed maintenant Après pareil Je la trouve légèrement trop chaleureuse Et donc je vais faire quoi ? Je vais baisser la température Et là Et là Je sens qu'elle sera parfaite dans mon feed Et pour que vous en rendiez compte La deuxième application que j'utilise tout le temps C'est Unum Et je vois à peu près A quoi ça va ressembler Dans mon futur feed Là par exemple Je vais ajouter la dernière photo Que j'ai prise Et je vois qu'elle va parfaitement dans mon feed Pourquoi ? Parce que j'ai baissé Ça fait pas très chaleureux Ça va à côté de l'autre photo Dont j'ai enlevé aussi la chaleur Bref C'est comme ça en fait Et ce n'est pas un feed que j'utilise C'est moi qui galère Et quand je vais qu'il en manque un peu quelque chose Je retourne sur Lightroom Je réimporte Je refais ça J'exporte Bref C'est vraiment un travail quand même minutieux Dans le sens que je galère un petit peu Et quand je travaille comme dernièrement Avec Nicolas Stagic Ou d'autres photographes Souvent Ce qui est très lire pour eux C'est justement Moi j'ai un feed que j'aime beaucoup Et que je ne veux pas spécialement changer Sauf que pour un photographe La colorimétrie Tout ça C'est quelque chose de très important pour eux Puisque c'est leur touche à eux Et ce que j'ai créé par temps Avec Nicolas Comme avec certains autres photographes C'est qu'on a un échange sur ça En fait il retouche Pour qu'il ait sa petite patounette dessus Mais que je peux retoucher derrière Sans qu'elle soit déformée Et en fait après je lui renvoie en disant Est-ce que ça te va ? Est-ce qu'il ne trouve pas que j'ai dénaturé ton oeuvre ? Parce qu'au fond c'est quand même sa photo de base Et après c'est moi qui la retouche Et il faut se rendre compte Que d'un fois qu'elle photographe On ne peut pas non plus accepter ça Enfin il faut se rendre compte quand même Qu'il y a du travail derrière aussi Et voilà Et c'est comme ça Donc il n'y a pas un filtre Lui non plus n'utilise pas de filtre Si je vous laisse quand même son Instagram etc Il n'utilise pas un filtre Il galère à chaque fois pour faire ses trucs Donc non je n'utilise pas Vesco Je n'utilise pas Instagram avec les filtres Je n'utilise pas du tout de filtre en fait Clairement No way Je ne sais pas possible Le seul truc que j'utilise aussi tout en temps C'est le Facetune Je pense que vous connaissez C'est genre juste Je n'ai pas envie spécialement des fois Quand je sors pour un shooting De maquiller énormément Mais bon j'ai un bouton en plein milieu du front J'avoue ça me saoule Je préfère l'enlever Ça j'avoue je peux Mais ça m'arrive quand même très rarement Mais je n'ai pas envie de ne pas mettre la photo Juste parce que j'ai un bouton sur le front Où je ne vais pas me maquiller Avec 3 tonnes de couches de fond de teint Pour essayer d'avoir une peau plus correcte Non j'abandonne quoi Donc ça ce sera peut-être la petite application Un peu trichounette que je peux avoir Je l'utilise aussi des fois Pour me rajouter de la matière Ce que j'allais dire dans la matière C'est des vêtements Ça m'arrivait dernièrement De faire des photos Et je me rendais compte Que si on veillait un peu trop mes fesses Vous voyez ça Je me faisais chier à recréer Soit un maillot de bain Soit un short Juste pour qu'on me fasse pas chier Oui C'est un peu comme ça sur Instagram Pareil ça m'aide aussi par exemple Pour une de ces dernières photos Que je vous mets juste là Pour cacher mon fabuleux téton qui pointe Mais oui En tout cas je voulais vous remercier sur Instagram Parce que vous êtes extrêmement nombreux A avoir aimé mes dernières photos C'est un truc de dingue Vous êtes de plus en plus à commenter Parce que vous savez que vous avez J'ai fermé mes snaps Et du coup vous commentez mes snaps Ponnez mes instastories Sur mon Instagram Et j'adore ça Parce que vous voyez que je réponds énormément Et j'aime vraiment tous vos commentaires Donc ça ça me fait extrêmement plaisir Aussi je sais que je diminue le niveau j'aime Donc je sais que l'algorithme il fait beaucoup Mais aussi que je ne vends pas du rêve Comme certaines peuvent en vendre C'est à dire que Je ne mets pas des tenues Dans lesquelles je me sens hyper sexy Je ne serai pas la fille la plus féminine Qui envoie du lourd Comme on peut dire Mais je vends plus une vie entre guillemets basique Malgré des chances énormes De voyager beaucoup C'est à dire que Je prends des tenues parisiennes Mais des tenues parisiennes Dans lesquelles je me sens bien Puisque moi je suis en scooter Donc je comprends que je ne vends pas du rêve Comme ça Mais par contre J'aime beaucoup l'univers qu'on a créé C'est à dire que Quand j'ai l'impression qu'on va sur mon feed On voit quelque chose de souriant De bonne humeur Malgré les couleurs assez froides Et dans ce qu'elle a en fait J'ai l'impression d'avoir vraiment réussi Mon pari J'espère vous avoir éclairé Sur mes petits filtres insta Que je ne dis du coup pas J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas vous à vous perdre Sur Apple Store ou quoi A tester plein de trucs Pour vous trouver votre univers Moi je trouve ça vraiment très intéressant De se créer un univers sur Instagram C'est plus l'Instagram Il y a quelques années Où c'était du instantané Comme du Snapchat de maintenant Pardon On a un peu Je trouvais changer ça Mais moi je trouve qu'Instagram Montre vraiment en deux deux Un univers comme un petit CV On va dire ça comme ça Et là je suis fière du CV Que je vous propose maintenant Des couleurs que j'apprécie Un univers qui me plaît Et je pense que vous aussi De vous trouver votre petit feed Vous voyez Il vous fait extrêmement plaisir Donc voilà N'hésitez pas à vous amuser Maintenant nos téléphones On sait bien qu'il sert tout sauf à téléphoner Donc autant l'utiliser Voilà à fond Sur ce je vous fais d'énormes épisodes On se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada